Sous-titres par Jérémy Diaz Le logiciel est assez flou, assez mince, mais on ne peut pas parler d'un logiciel aujourd'hui, c'est un utilitaire, il se nomme Clipit. Eh bien oui, parce que regardez, après une installation de Linux Mint, c'est génial, mais chaque distribution, chaque système d'exploitation a toujours quelques petits trucs manquants. Par exemple, sous Windows, dont la version 10, que moi personnellement j'apprécie, il y a quelque chose qui manque depuis toujours, c'est avoir dans la zone de notification, donc ici, un petit applet qui me permettrait d'avoir un retour au niveau des ressources matérielles consommées, des ressources CPU, des ressources RAM. Vous allez me dire, tu fais un clic droit ici, gestionnaire des tâches, et tu as un aperçu. Oui, voilà, d'accord, j'ouvre une fenêtre pour avoir un aperçu de toutes mes ressources système, mais non, j'aimerais bien avoir un aperçu constamment. Je ne comprends pas, par exemple, ce n'est qu'un exemple, que chez Microsoft, on n'est pas pensé à ça. Ne venez pas me dire que chez Microsoft, il n'y a pas des mecs là-bas qui sont comme moi, qui ont envie d'avoir un retour des ressources constamment utilisées. Ce n'est pas possible. Mais voilà, ici, je parle de Microsoft, autre exemple, je ne sais pas, moi, ben voilà, ici, comment ça se fait que, par défaut, nativement, exemple, sous Linux Mint, sous Ubuntu, il n'y a pas un gestionnaire de presse-papier. Vous allez me dire, il suffit de l'installer, ben voilà, il suffit de l'installer, il faut l'installer nativement, il n'y a pas. Par exemple, sous Windows non plus, il n'y a pas. Ça va arriver, ça va bientôt arriver, je ferai une vidéo avec la nouvelle édition de Windows qui sort ce mois-ci. Il y aura un presse-papier natif, donc qui fera partie du système. Mais revenons à nos moutons, donc ici, voilà, on n'a pas de presse-papier. Ouais. Et même si je fais un exemple, clic droit, tableau de bord, ajouter de nouveaux éléments, on n'a pas un greffon à ajouter à la barre d'étage qui me permettrait de gérer l'ensemble de mes copies. Ben non. Mais par contre, dans les dépôts, on a ce qu'il faut. Donc je vais lancer gestionnaire de logiciel et je vais faire clip it. Moi, c'est celui que j'utilise, personnellement, c'est celui que j'utilise. Clip it. Donc, gestionnaire de presse-papier léger en GTK+. Cool. Voilà. Clipboard manager. Ok. Je l'installe. Il me dit ok, mais pour l'installer, moi j'ai besoin de ça en plus. Ok, Coco. Prends ce qu'il te faut. Je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. J'ai toujours utilisé celui-là. Par exemple, attention, ici, moi je me focalise sur Mint ou Buntu. Il n'y a pas. Donc, Mint, XFCE, il n'y a pas. Je devrais plutôt dire l'environnement de bureau. L'environnement de bureau, XFCE ne propose pas ça. Gnome, par défaut, je pense, ne propose pas ça. Par exemple, KDE le propose. KDE propose un gestionnaire presse-papier. D'ailleurs, si je fais clipboard, je devrais voir. Alors, clipboard... Ah, il y avait XFCE4 Clipman. En effet, XFCE4 Clipman. Je l'avais oublié celui-là. Un plugin. Voilà, un plugin pour le panel XFCE. Ah, je l'avais oublié aussi. Je pourrais, oui, je pourrais l'installer, tiens. Eh, pourquoi pas. Ah, Clipper. Ce qu'on peut faire, donc j'ai installé Clipbit. Allez, t'as cougné, pourquoi pas. On va installer Clipboard Manager. Ok. Ce n'était pas prévu, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, pour XFCE4 Clipman plugin, c'est un plugin pour le panel XFCE4 Clique droit, tableau de bord, ajouter de nouveaux éléments. Et si je fais, voilà, Clipman. Je clique, j'ajoute, et on voit Clipman qui est là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il est bien intégré. Préférence du tableau de bord. Voilà. Éléments. Clipman. Et on va pouvoir le placer. Voilà. Allez, un petit espace supplémentaire. On va faire séparateur, ajouter, fermer, clac. Voilà. Et voilà, c'est parfait. On a notre gestionnaire presse-papier. Ce qui veut dire que si je fais XZ, j'ai dit XZ pour l'éditeur de texte. Voilà. Que je fais Hello. Voilà. C'est RLC. En théorie. Voilà. J'ai bien mon Hello de copier. Génial. Mais est-ce que j'ai des options ? Propriétés. Ah, j'ai quand même des options. Synchroniser les sélections. Si cochez, les sélections seront synchronisées avec le presse-papier par défaut, de manière à ce que vous puissiez coller ce que vous sélectionnez. Oui. Voir le code QR. Ah. Oh, pas mal. Mais je n'en ai pas besoin. Alors, historique enregistré en quittant. Donc, si cochez cette option, restaure l'historique à chaque nouvelle session XFSA. Bah oui, important. Stocker la dernière image copiée. Donc, si cochez cette option vous permet de stocker une image à l'intérieur de l'historique. Oui, important. Ignorer les sélections. Si cochez, les sélections n'affectent pas l'historique. À l'exception des copies multiples. Ah, ok. Oui, ça veut dire que, par exemple, le fait de sélectionner ne copie pas. Voilà, j'ai sélectionné, en théorie. Voilà, ça n'a pas copié. Je pense que c'est ça. Taille de l'historique 10. Action. Activer les actions automatiques. Pas besoin. Paufinage. Coller instantanément. Non. Ça veut dire que dès... Ah, ouais. Ça veut dire que... C'était relevé. Ah, ouais, ok. Positionner le menu au pointeur de la souris. Enfin, vous regarderez. Voilà. Ça, c'est le premier. Ouais, c'est le premier. Que, en fait, je devrais, tout compte fait, je me rends compte qu'il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal et je devrais l'utiliser... Quoique, celui que je vais vous proposer, l'utilitaire, qui n'est pas un plugin pour le panel XFCE, donc ClipIt, est plus complet, il me semble. Donc, ce que je vais faire, moi, celui-ci. Préférences, élément. Alors, où est-ce que je suis ? Celui-là, au revoir. Clipman, au revoir. Voilà. Clac. Et, ben, c'est ClipIt, qui est déjà installé. Voilà, ClipIt. Je clique. Et là, il me dit, attention. Donc, il dit que ClipIt peut sauver, donc, sans... Dans l'historique, les mots de passe sont invisibles, quoi. Voilà. Donc, vous faites gaffe. Moi, je vais faire oui. Le voilà. Bonne intégration aussi. Vous voyez, ça intègre parfaitement bien. Première chose, vous faites un clic droit. Vous faites préférence. Moi, je vais vous montrer comment moi, je le... Comment moi, là ? Moi, je... Comment moi, je le... Je le paramètre. Donc, utiliser la copie, c'est RLC. Oui. Utiliser la sélection curseur. Non. Synchroniser les presses papier. Non, je ne vais pas le faire. Automatiquement, donc, coller après sélection. Non. Oui. Montrer l'index dans le menu historique. Oui. Dans l'historique menu. Sauver. URI, oui. Capturer uniquement les hyperliens. Non. Demander confirmation avant d'effacer l'historique. Oui. Historique. Moi, je laisse ça tel quel. Donc, sauvegarder, restaurer l'historique entre sessions. Nombre de lignes de l'historique, 50. Vous pouvez augmenter. Item dans le menu. Donc, c'est les entrées dans le menu. Ça veut dire que par défaut, si vous faites ça, vous verrez 20 entrées. Mais il en sauvegardera en tout 50. Pour voir le reste, vous devrez cliquer sur Manage Historie. Voilà. Ok. Donc, Manage Historie. Voilà. Pour voir le reste. Ok. Préférences. Donc, je suis où ? Historie. Voilà. Alors, ça, c'est pas mal. Combien d'entrées statiques voulez-vous montrer dans le menu ? Ah oui. Parce que, par exemple, si vous avez copié quelque chose et que ce quelque chose que vous avez copié, vous savez que vous allez le coller de nombreuses reprises. Je ne sais pas, moi, régulièrement, je vais dire tous les trois jours. Eh bien, vous dites, cette entrée-là, je veux qu'elle reste statique. Ok. Donc, elle reste en tête de menu et qu'elle ne s'efface jamais. Alors, montrer donc chaque entrée en simple ligne. Alors, nombre de caractères par élément, 50. Partie de l'élément à couper. Je vais vous montrer c'est quoi. Je vais faire ceci. Voilà. Je copie. Clac. Là, il a, regardez, il y a trois petits points. Il a enlevé la partie du milieu. Moi, je préfère, ça, chacun fait comme il veut, la fin. Donc, ce qui veut dire que, je vais faire ceci. Voilà. Je copie. Ah ouais, mais je n'ai pas validé. Quel fou. Je valide. On recommence. A, B, C, D. Ça prouve une chose. Que je connais mon alphabet jusqu'à G. Je copie. Voilà. Il me manque la fin. Je préfère. Je préfère. Je pense qu'on a tout vu. Préférences. History. Oui. Action. Non. Exclu. Raccourci clavier. Moi, je m'en passe. Par contre, je vais vous montrer les entrées statiques. Donc, on va faire, on va appeler l'historique. Et admettons que, ceci, je vais l'utiliser souvent, le LO. Eh bien, je vais faire Edit. Entrée statique. Je valide. Je ferme. Et, voilà. Mes cinq copies. Mais le LO est en entrée statique. Elle ne partira jamais. Et le nombre d'entrées, je vais dire volatiles, et le nombre d'entrées statiques. Vous paramétrez ça. Donc, je vous ai montré ici. Nombre d'entrées volatiles, nombre d'entrées statiques. Et ça, c'est l'historique. Le nombre total d'entrées. C'est-à-dire que je vais en voir 20. Voilà. Mais il y en aura beaucoup plus pour voir ce qui suit au-delà des 20. Hop. Il faut appeler. Donc, il faut appeler l'historique. Voilà. OK. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Il y en a d'autres, de presse-papier. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, perso, j'utilise Clipit. Mais, je viens de m'apercevoir, voilà, avec vous, que... Le petit plugin pour le panel XFCE, là, qui se nomme... J'ai oublié... J'ai oublié comment ? Qui se nomme Clipman. Ben, c'est pas mal du tout. Il a changé. Parce que je me rappelle que je ne l'avais pas utilisé. Je ne l'utilisais pas parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonnait. Et là, il n'y a rien qui me chiffonne. Donc, je suppose qu'il y a eu quelques petites améliorations. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501